Yahoui divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'immense plaisir pour une nouvelle vidéo tag Le nom du tag je l'ai complètement oublié mais de toute façon tu l'auras dans le titre Donc au pire c'est pas très grave Donc je te retrouve pour ce tag, je l'ai vu une fois de plus sur la chaîne de la bouquinade Et je me suis dit ok faut que je le fasse, c'est plutôt sympa Et comme c'est un tag spécial livre, moi je l'adapte bien entendu en version manga Et donc je me dis en même temps que je suis peut-être le premier en version manga à le faire Donc voilà, il y a 12 questions donc on va commencer tout de suite Question 1, la plus mauvaise lecture lue jusqu'à aujourd'hui ? Honnêtement j'ai envie de te dire soit, ah j'ai perdu son nom C'était avec un, c'était à l'époque tu sais des hommes de Cro-Magnon Si je retrouve Et sinon je te dirais le 12ème roi des démons C'était en anglais le titre 12, Démons Kings Mais voilà c'est le genre de titre tu sais où j'ai abandonné un cours de route Et moi j'ai trouvé ça au final nul Et voilà je dirais ça plus L'auteur que tu ne liras sûrement plus jamais C'est l'auteur qui a fait Oné, Oné Et d'autres titres comme ça, enfin l'auteur a écrit plein de titres Tout simplement parce qu'elle banalise le viol Elle banalise les vols de bisous etc Tout simplement il y a un titre, je me rappelle, je ne sais plus le nom et ça du titre dans toute sa collection Mais en fait elle est sur le point de se faire violer La fille est le lendemain en fait Bah, enfin voilà ça se fait pas mais elle a failli se faire violer Le lendemain elle dit Ah non mais c'est bon, il me s'est excusé, on s'est expliqué Donc je lui pardonne Non, 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 ça ne peut pas se passer comme ça Donc je suis contre cet auteur et je ne veux plus en entendre parler La pire vidéo arctique que tu penses avoir fait Mes premières vidéos, présentations de manga Parce que mes présentations étaient à chier Elles ne sont plus disponibles parce que je les ai supprimées Mais sinon je ne sais pas Voilà, après il m'arrive aussi de me faire quelques erreurs Style je me suis trompée Il me semblait que c'était le mois anti du mois de mai Qui était sur les fiertés donc LGBT Et en fait c'est le mois de juin Le mai t'as la journée internationale Et après c'est tout le mois de juin Je croyais que c'était le mois de mai justement Mais je me suis trompée Voilà, après si je fais des petites erreurs comme ça C'est pas la mort Mais c'est vrai que ça me fait chier Parce que j'aime bien que tout soit plus ou moins parfait Et avoir fait une faute comme ça, ça m'énerve Mais bon, c'est comme ça Ta pire expérience au salon du livre Ou du coup convention rencontre avec auteur Je n'ai jamais rencontré d'auteur Je n'ai jamais demandé dédicace d'auteur Les conventions se sont tous bien passées A part celle en 2013 Donc ma dernière convention en tant que cosplayer Parce que tout simplement J'avais un mec qui me tournait autour depuis des mois Sur les réseaux sociaux Il était amoureux de moi, etc. Moi j'étais en couple à cette époque Et il le savait très bien ce mec Et en plus j'étais un mec Enfin je suis un mec Mais lui pour lui il restait persuadé J'étais une fille Alors que tout le monde lui avait expliqué J'étais bien un mec, etc. Et en fait ce mec Il a prétendu vouloir filmer Tu sais Comment dire ? Je suis là Et en fait il a fait tout le tour comme ça Pour filmer Tu sais pour bien montrer le cosplay C'est-à-dire qu'en fait Tous mes amis qui étaient en face L'ont vu ralentir de ouf Quand c'était le passage sur mes fesses Voilà Et c'est parti tellement loin Que du coup mon copain Qui était de l'époque Lui avait envoyé un sms le soir En lui disant bien Qu'il fallait qu'il se calme Que je ne lui appartenais pas Que je n'étais pas en couple avec lui Qu'il fallait qu'il arrête de se faire des films, etc. Et ça a fini que le mec m'a appelé Quelques jours après Et il m'a laissé sur mon répondeur Un message de menace de mort Seulement Les flics une fois de plus N'ont pas fait leur travail Ils m'ont dit Écoute, c'est bien Tu as un message sur ton répondeur Ok Un appel vocal Ok Tu vas rentrer chez toi Tu vas recopier tout ce qu'il dit mot par mot Le message il faisait deux minutes Et en plus le mec Il avait un début de parole Je ne t'explique pas Et tu vas revenir Et puis on fera peut-être Ta déposition de plainte Le message comment te dire Qu'au bout de 10 écoutes Pour essayer d'écrire la phrase Parce qu'il disait Le message a été supprimé Donc voilà Sans que le gars me disait bien Que si je retournais en convention Il est clairement Il me menaçait de me tuer Parce qu'il ne pouvait pas m'avoir En gros 5 Le lait que tout le monde a adoré Sauf toi Je veux dire Alors C'est juste que Pour l'instant J'ai lu que les deux premiers tomes Et j'insiste vraiment Sur le fait que j'ai lu Que les deux premiers tomes C'est le manga Moshuku Tensei Je suis sur le point De faire Là où au moment où je filme Je dois la Alors moi on est mercredi Je filme vendredi Mon avis sur les deux premiers tomes Je ne comprends pas Pourquoi il est autant censé Alors après C'est que les deux premiers tomes Je crois qu'il y a une dizaine Voire douze De sorties Peut-être que D'ailleurs j'envisage De continuer Au moins d'aller jusqu'au tome 4 Et je verrai Si je continue ou pas La série Mais pour l'instant Je ne vois pas trop Ok c'est un isekai Ok les isekai c'est à la mode Mais je veux dire Il y a d'autres isekai Qui sont vachement mieux Notamment par exemple Moi quand je me réincarne en Slane Oui je l'ai arrêté Parce qu'on me l'avait prêté Je le rappelle Et que je n'arrive jamais A trouver en occasion Et je n'arrive jamais A trouver du coup de l'argent Pour me les acheter Pour rattraper la série Etc Mais sinon lui J'ai vraiment compris Il y a un autre isekai aussi Que j'ai lu récemment J'ai compris Ça je comprends Mais à Mochukotensei Je ne comprends pas trop la hype Sinon après Je peux toujours dire Jujutsu Kaisen Enfin je ne sais même pas dire le nom Je peux aussi dire ça Si je voulais Mais voilà Je ne sais pas Lui j'ai lu qu'un extrait Donc je ne peux pas le critiquer Mochukotensei J'ai lu quand même les deux premiers temps 7 La pire fin que tu aies lue Sans spoiler Evidemment La pire fin C'est plus quand L'auteur Tu sais Il n'a pas le choix Et qu'il te fait une fin comme ça Mais en fait Tu es là Mais what the fuck A quel moment en fait Et ça c'est un petit peu dommage Alors Certaines personnes L'ont considéré comme ça C'est Alice in Borderland Moi je trouve que la fin est logique Et après tout Regarde Il y a des rumeurs Alors je ne sais pas ce qui est vrai Et ce qui est faux Bien entendu Mais il y a des rumeurs Comme quoi Pokémon En fait Ce serait un gamin Qui serait cogné à la tête Et qui aurait tout imaginé C'est pour ça qu'il ne grandirait pas Et qu'au final La fin C'est Il se réveille dans un hôpital Donc Alice in Borderland C'est possible aussi la fin C'est pas du tout le même genre Mais c'est pour t'expliquer Après Honnêtement C'est juste les fins claquées au sol Comme ça Où tu te dis Ouais D'accord L'auteur n'a pas eu le choix Il a dû finir sa série plus tôt Il a fait ce qu'il a pu Et en fait Il nous a fait une fois claquer au sol Une mauvaise expérience Avec une maison d'édition Un auteur Un abonné Alors les abonnés Il y en a beaucoup Qui croient Parce qu'en fait Alors Je mets pas tout le monde Dans le même panier On est d'accord Parce que par exemple Mon abonné marine Qui habite pas très très loin De chez moi Elle est pas du tout ce genre là Mais j'en ai Qui croivent en fait Tout savoir de ma vie Juste avec ce que je montre Ou ce que je dis Sur les réseaux sociaux Et tu ne sais pas tout Et donc Il y en a qui se permettent De juger ma vie Ma vision des choses Ma vision de pensée Etc Et qui justement Bah se croivent tout permis Ils se croivent permettre De pouvoir me critiquer Etc Par exemple Récemment Aujourd'hui même J'ai eu un commentaire Me disant que J'allais me faire opérer De l'estomac Et que en fait J'avais juste à faire du sport Etc Et je vais te montrer Quelque chose Je tourne la caméra Un tapis sport Qui est de De Décathlon Et qui est ultra cher C'est le plus cher Qu'il y avait A l'époque Donc Dire que je fais pas de sport Même tu vois Quand j'ai fait mon ballon Intragastrique Donc ça c'était En 2019 Le premier ballon Intragastrique J'ai fait Du coup début 2019 Tu as eu autant de vidéos Que d'habitude Tu n'as pas vu la différence Et pourtant Je faisais 3 heures de sport par jour Mais Tu ne vois pas Tu ne le sais pas Et Même si par exemple Des fois Je poste Quand je fais du sport Je vais pas le faire tous les jours Parce que je trouve ça chiant Je trouve ça redondant Et Ça va te servir à quoi ? Ça va te dire Ouais Ibi lui il fait du sport Moi je peux pas Parce que x ou y raison Je veux dire Moi dans ce J'ai fait une semaine d'intégration A l'hôpital Avant de me faire opérer Il y a une fille Comme elle dit Si elle fait 500 mètres Elle est claquée Même avant En 500 mètres Elle est fatiguée Moi je peux te faire des journées Avec des distances De ouf Je prends mon temps Je marche pas vite Mais je fais la distance Elle par exemple Elle peut pas la faire Et pourtant Elle est aussi en train De se faire opérer Donc tu ne peux pas savoir Tu ne sais pas Ce que je mange dans mon assiette Tu ne sais pas par exemple Que je ne bois jamais Une boisson gazeuse Que je n'ai jamais mangé De conneries Comme des Mars Etc Que tout ce qui est McDo Etc J'en mange Une fois par an Et encore Et encore De McDo Tout ça Je rappelle au cas où Juste comme ça Que quand je suis allée Chez un de mes amis Lui il mangeait du McDo Et moi je mangeais Des makis et des sushis Enfin des makis Voilà Et moi je n'en ai pas non plus Mon plat de ketchup Après ça c'est sa vie C'est ma vie Mais voilà Donc abonné Maison d'édition Si voilà Alors je le dis Maintenant ça s'est calmé Ça s'est arrangé Donc il n'y a pas de soucis C'était les éditions Mayan Parce qu'au tout début Quand j'ai testé Mayan Il y a un an de ça Donc l'été dernier Donc 2020 J'avais pas du tout aimé Deux de leurs titres Que j'avais fait en crash test Donc j'avais lu Les deux premiers toms Plus j'avais fait une vidéo Est-ce que c'est mon gars J'achète ou pas Où la plupart des titres J'avais dit non Il y en avait un J'avais bien insisté Sur le fait que je ne voulais pas le lire Parce qu'il était long Et surtout parce que je n'avais pas l'argent Et donc je ne pouvais pas me le permettre Financièrement Mais j'avais sous-entendu Que si je le trouvais en occasion Ou éventuellement par exemple Si j'étais en collab Avec la maison d'édition J'aurais été ok pour le lire Et qu'il y avait un autre titre J'avais juste dit C'était pas mon délire Il y en avait un Où c'était trop violent pour moi Etc Mais comme dans l'ensemble Ma vidéo Extrait mon gars Était négative La personne a dit En gros Enfin sous-entendait Que je cherchais à faire du mal A la maison d'édition Que voilà J'étais En gros Elle ne comprenait pas L'intérêt de ma vidéo Et j'avais écrit 100% Mais Yann Il n'y avait pas tous les titres Dans la vidéo Et donc ne comprenait pas Non plus le 100% En fait c'était juste que Je fais des vidéos Extrait manga Où je dis mon avis Sur des extraits Il y a des vidéos Où je mélange Toutes les maisons d'édition Et il y a des vidéos Où par exemple Ma Yann Comme ils sortent beaucoup A chaque fois d'un coup Et ben je peux faire des 100% Donc une vidéo Consacrée à la maison d'édition Nuance Donc depuis J'ai refait une vidéo extrait En début d'année Et depuis Je suis en collab avec eux Parce que justement Ils ont bien vu Que j'étais pas méchant Que il y avait un problème Et c'était la personne Qui avait regardé la vidéo Qui avait vraiment un problème Qui n'arrivait pas à comprendre Parce que Il y avait eu beau avoir Un échange de quasiment Une centaine de commentaires Entre moi Et d'autres personnes Qui avaient vu la vidéo Qui leur expliquaient Qu'ils étaient dans le tort Et que J'étais pas méchant Etc Ça s'est calmé Donc moi maintenant Il n'y a plus de soucis Et après Auteur J'ai jamais eu rien Négatif Avec des auteurs Un livre que tu as Encensé en chronique Et qu'avec le recul Tu penses avoir Surestimé Je pense peut-être Alors ça c'est parce que Je l'ai relu Et donc il faut En compter le fait Que je l'ai relu Je pense que c'est le manga Horse Summer Holiday La première fois Je l'avais vraiment Adoré Mais un point Voilà Et en fait tu verras Dans la vidéo Que je poste cet été Que j'étais un peu Moins emballée Après je pense que C'est aussi C'est le recul Et c'est surtout De le relire plus tard Et donc de connaître L'histoire Qui a fait que J'étais moins emballée Sinon Peut-être Et aussi c'est une histoire D'années entre les deux Lectures Le manga lui ou rien A l'époque Quand j'ai lu la première fois J'étais à fond Dans ce genre de délire Et je comprenais le personnage J'étais ok avec le personnage Maintenant je ne suis plus du tout Ok avec le personnage Clé Donc forcément J'ai plus le même avis Mais c'est tout 10 La lecture que tu assumes Pas avoir lu Ou aimé Le manga que j'assume Pas vraiment d'avoir lu C'est Jeu érotique Si je ne dis pas de bêtises Je te mets la couverture De toute façon Quelle je pense Tout simplement Parce que C'était trop violent C'était trop trash C'était trop spécial Pour moi Et donc en fait J'ai limite honte A avoir lu Parce que voilà C'est vraiment pas Le genre de titre Auquel je me serais dirigée Si j'avais eu l'avis D'une autre personne Si une autre personne L'avait décrit Comme moi Je l'ai décrit Dans ma vidéo C'est vrai C'est le titre Que je regrette Un petit peu D'avoir lu Voilà Mais sinon Je n'ai pas honte De mes lectures Je les assume Que ce soit Ichi, Anta, Ilko, Domo Etc Voilà Et oui Il y a des titres Où je pensais A surkiffer Et je me suis royalement plantée Mais c'est pas grave J'assume absolument tout Donc voilà Ce qui est très rapidement Rédibitoire pour toi Dans un manga Et peut provoquer Un abandon immédiat Et bah C'est le genre De personnage masculin Qui va embrasser Une fille En lui volant un kiss Donc sans demander Bien entendu Et surtout Qui va lui faire Lui voler Pour la punir En gros Par exemple Je pense à un manga Je ne sais plus son nom Mais la jeune fille En fait a dû couper Les cheveux du garçon Parce qu'il avait du chewing-gum Je crois dans les cheveux Etc Donc elle lui a coupé Mais c'était pour l'aider En gros Et le lendemain Le gars arrive dans l'école Il arrive dans sa classe Il arrive Hop La main au mur Je t'embrasse Ça c'est pour me venger En gros Voilà Et il se casse Non 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 Tu respectes ta femme Tu respectes l'autre Tu respectes son consentement Et donc tu demandes Avant d'embrasser Tu vois Tu tâques le terrain Pour voir si c'est ok Mais tu ne voles pas un kiss Et surtout pas comme ça Et donc ça Que ce soit dans tous les shoujo Ou les josei Dès que je vois Ça commence en forçage Comme ça Ou même autre Forçage autre On va pas prendre un taille Où je suis plus souple là-dessus Mais dans les shoujo Surtout voilà Ce genre de relation De mec Comme ça Ou par exemple Coffee and Vanilla Moi je n'approuve pas du tout Ce genre de manga Je trouve ça toxique Et donc je bannis De mes lectures Donc dès que je vois Un kiss Voler Etc Je dégage la série Donc la dernière question C'est tu en attendais Une claque Et tu as fini Sur une énorme déception C'est une fois de plus Le manga que je te disais Justement Où c'était à l'époque De Cro-Magnon Parce que le premier tome J'avais eu un giga coup de coeur Je trouvais ça trop bien Etc Et puis en fait Vu que la série Tait en 5 tomes J'ai regardé quand même Les bilans de lecture De d'autres collègues Youtubers Et en fait Au fur et à mesure Ils disaient que c'était Décevant Et j'étais là Non c'est pas possible Parce que vu que Comment c'était trop bien Le tome 1 Je vois pas comment Il peut directement vriller Parce qu'en plus Dès le tome 2 Il vrille Et ça devienne la merde J'étais Non c'est pas possible Et tout Ils doivent se tromper Ou genre Tu sais Genre c'est pas un titre En collab Alors Etc Et en fait Finalement Non C'était vraiment Voilà J'ai vraiment détesté Finalement ce titre Et j'étais énormément déçue Et je crois que je suis pas Allé plus loin que le tome 2 Cette vidéo Tag est donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est qu'elle N'hésite surtout pas A me le faire savoir En commentaire Mon like En commente Ou mon partage C'est bon pour le refondissement De la vidéo Et c'est aussi bon Pour le refondissement De la chaîne Et ce qui me permet aussi Un petit peu de continuer Et d'avoir de la motivation N'hésite surtout pas A commenter C'est ça qui me motive Voir certaines personnes Qui reviennent Même en message privé Ou quoi Après chaque vidéo Pour me donner leur avis Leur impression Etc Sur un manga Ou autre C'est ça qui me motive C'est ça qui me fait Continuer justement Et qui me motive des fois Même quand ça va pas Donc n'hésitez pas Vraiment à me faire un retour Je te mets donc De précédentes vidéos Que je te mets en recommandation Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Et le compte Vinted Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de s'ouvrir Quoi qu'il arrive Bye bye